Allez, je vous propose de continuer, je vous propose de continuer. En plus, c'est un sujet qui vous intéresse, j'en suis sûre et certaine. Il s'agit du coût, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il s'agit du coût de la construction paille. Donc c'est un sujet qui est extrêmement souvent abordé et on a Corentin Desmichels pour aborder ce sujet. Alors tu es architecte, atelier Desmichels, moi il y a une phrase que j'adore, tu aimes réconcilier l'acte de construire et le vivant. J'adore quand tu dis ça. Franchement ça nous fait rêver et on a besoin de poésie. Et oui, moi j'en ai besoin. Alors si vous n'en avez pas besoin, moi je me fais plaisir. Et donc tu vas aborder cette question du coût qui est une question qui est quand même pas très simple et que souvent les maîtres d'ouvrage nous posent, public comme privé. Donc le sujet, effectivement, le coût de la construction paille. Et puis tu vas essayer de nous éclaircir sur le sujet. On est parti ? Très bien, merci. Et on posera toutes les questions à Corentin à la fin de son intervention. Corentin, c'est à toi. Merci. Oui, donc on m'a donné ce sujet qui est un sujet glissant, très très glissant. J'étais un peu embarrassé quand on m'a demandé de parler d'argent parce que c'est un sujet qui est très très compliqué. Il n'y a pas une réponse, il y en a mille. Il n'y a pas... C'est que des cas particuliers. Donc ce que j'ai décidé de faire pour aujourd'hui, c'est de présenter les choses un peu en trois parties. D'abord, partager les informations qu'on trouve très facilement sur le site du RFCP via Upstro sur les différents types de compositions de murs et les prix qui commencent à dater un petit peu, qui sont à la portée de tout le monde. Ensuite, un retour d'expérience sur une dizaine d'années, donc sur plusieurs projets, évidemment avec que des cas particuliers. Et puis aujourd'hui, il y a 2022 qui est passé par là. Qu'est-ce qui se passe pour nous, en tout cas, à l'agence ? Voilà, donc ça c'est un peu l'ordre de la présentation. Alors, un petit rappel qui peut-être beaucoup connaissent déjà, mais la paille, c'est quand même un matériau assez chouette parce qu'il a plein de qualités. C'est pas juste un isolant, c'est un support d'enduit. On le trouve partout en France. Il stocke du carbone, on l'a entendu tout à l'heure. C'est un très bon isolant pour l'été et pour l'hiver. C'est, comment dire, on peut y accrocher des enduits des deux côtés, intérieur et extérieur. Donc, c'est très intéressant de parler de ce matériau parce qu'on peut trouver plein, plein d'applications, plein de types de compositions de murs, de contextes différents. Ici, un petit tableau que j'ai trouvé sur le site de l'usine Bâtissances, qui rappelle que c'est un matériau qui est très vertueux au niveau environnemental, qui stocke du CO2, qui limite la pollution de l'eau, qui a un très bon déphasage, un bon air aussi. Et voilà. Donc, quand on parle d'argent, quand on parle de matériaux et d'argent, c'est toujours très compliqué parce que quand on nous pose la question, mais la paille, ça coûte combien ? En fait, on ne peut jamais vraiment répondre à la question parce que ça dépend des matériaux qu'il y a autour et comment elle est mise en œuvre. Il y a évidemment, vous le savez, le contexte. Si on est en pleine ville ou si on est en pleine campagne, si on est sur des sites difficiles d'accès ou pas, la question du transport et des levages influence énormément le prix général, le prix final d'une construction en paille. Il y a évidemment l'année de construction avant Covid, après Covid. On l'a tous remarqué. Il y a la disponibilité du matériau pour le projet en question. La complexité du projet aussi joue énormément sur le prix. Si le projet est accidenté, si son volume est simple. Donc, nous, en tout cas, on essaie toujours de faire des projets dont la géométrie, les espaces chauffés et non chauffés sont assez bien différenciés, où la mise en œuvre est anticipée dès l'esquisse pour éviter des problèmes après justement deux chantiers qui rajoutent des surcoûts. Et ça, tout ça, ça joue évidemment sur l'image du prix de la paille. On le fait évidemment pour tous les matériaux. Mais comme on aime beaucoup construire en paille, on essaie d'être très attentif sur la simplicité des projets pour arriver à la faire passer. Alors, je vais faire le déroulé. Ça, c'est des images issues du projet Ubstro. C'est des complexes de parois avec des prix qui datent un peu maintenant. Je crois que ça date de 2017 ou 2018. Corentin, Ubstro, projet européen. Oui. C'est ça ? Tu peux nous en dire quelques mots supplémentaires ? Non, je ne connais pas bien le projet. Voilà, mais c'est parfait. Non, c'était un projet européen qui réunissait plusieurs pays. Et effectivement, il y a eu une étude sur la partie coût en fonction des parois. C'est bien ça, il me semble. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est accessible sur le site du RFCP. Donc, c'est intéressant de parler de complexes de parois. Ici, vous avez par exemple un remplissage en paille, une ossature qui est assez fine avec l'ossature qui n'est pas dans l'axe de la paille. Ce qui permet de profiter de cette ossature pour accrocher des choses directement dessus. Et de l'autre côté, on a un enduit. Tout ça donne un prix qui est un petit peu théorique. Attention. Ensuite, ici, vous avez un autre exemple où on se retrouve avec aussi de l'autre côté en enduit, un côté extérieur avec une ossature qui est plutôt vers l'intérieur du bâtiment. La technique du grève qui, de l'expérience que j'ai, est très utilisée par les autoconstructeurs. Le coût de la paille aussi et le fait de construire soi-même son bâtiment jouent énormément. C'est la main d'oeuvre qui coûte cher. Donc, les projets en autoconstruction, la paille est très appréciée dans le monde de l'autoconstruction. Ça joue énormément sur le prix final d'un mur. Donc, ici, la technique du grève avec une double sature et des enduits des deux côtés. Les techniques où la poutre en I est beaucoup utilisée, surtout en préfabrication de murs, pour faciliter la mise en oeuvre du chantier. Nous, on a beaucoup recours à ça. De plus en plus d'entreprises de charpente qui se mettent à faire de la construction paille utilisent des poutres en I pour insérer les bottes de paille dedans, avoir des murs un peu plus légers et monter des murs en atelier et les poser quasiment finis sur le chantier. Ici, on a une ossature plutôt classique, centralisée, avec des enduits des deux côtés. Donc, la paille est vraiment utilisée à son maximum, ses caractéristiques physiques. Donc, elle accroche l'enduit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça, c'est pas mal utilisé aussi en autoconstruction, un petit peu moins sur les marchés publics, essentiellement sur des petits projets. Enfin, en tout cas, l'expérience que j'ai. Ici, on a donc une ossature qui suit l'épaisseur de la botte de paille, qui est plus grande, puisqu'une botte de paille, c'est 35, 36, 37 centimètres. Donc, une ossature bois qui suit cette épaisseur est forcément plus chère qu'une ossature classique de 45, 145 ou 45, 180. Et donc, ça aussi, ça impacte le prix de la construction paille. Donc, là aussi, un autre exemple avec des poutres en I. L'exemple assez marginal, mais qui se développe de plus en plus de la paille porteuse, où on peut, comme le disait Luc tout à l'heure, économiser un peu de cubage bois, selon le dessin du projet, utiliser la paille en tant que structure, soit qui porte le toit, soit autoportante, en structure secondaire, avec des enduits des deux côtés. Là aussi, la part d'autoconstruction a beaucoup d'importance dans le prix du mur. Donc, juste avant, c'était la petite botte de paille. Là, on a des grosses bottes de paille. Donc, on en a tiré un prix moyen, voilà, de 225 euros hors taxe du mur. Alors, ce chiffre, aujourd'hui, vous verrez, on le dépasse de l'expérience qu'on a assez largement. Idem pour les toitures, on met aussi pas mal de bottes de paille sur les toitures. On variante, la paille étant assez lourde par rapport à d'autres isolants biosourcés, il nous arrive plus fréquemment de mettre d'autres isolants comme la laine de bois, la ouate, le métis, dans les toitures pour alléger les structures que de la paille. Mais ça marche très bien aussi en toiture, notamment pour le confort d'été. Voilà un autre exemple aussi. Et on constate que les caissons de toit sont un peu moins chers que les murs. C'est assez logique en termes de mètre carré, d'euros par mètre carré. Alors, on a fait le petit exercice sur 8 projets de 2013 à 2019 sur des cas particuliers pour voir un peu ce que ça donnait. Donc ici, vous avez une crèche, un bâtiment public, une maison individuelle, une école maternelle, une maison, une autre école, un centre culturel, une école et une maison. Donc des programmes volontairement choisis, qui sont variés, qui sont dans des contextes urbains ou ruraux. Et avec des mises en oeuvre à chaque fois très différentes. Premier cas, on est sur une crèche qui a été construite en 2014. Le devis date de 2013. Et donc on a un prix de mètre carré, un prix total de mur de 306 euros hors taxe, avec de la tulle de bois en façade. Ça, ça date de presque 10 ans. Un autre cas pour une maison en paille porteuse, qui est un peu plus récente, mais à peu près dans la même période, où là, il y a eu une part d'autoconstruction qui est importante. Donc la paille porteuse, avec des enduits de côté, de la grosse botte, parce que c'était la grosse botte qui était disponible sur place. Donc c'est les ressources locales qui ont déterminé le choix de la mise en oeuvre, le type de mise en oeuvre. Voilà, donc vous avez des prix. Pour ce cas-là, j'insiste bien, parce que c'est tellement compliqué de se faire une idée d'un prix en mur paille, que je préfère parler à chaque fois de cas particuliers situés dans le temps et dans l'espace. Ici, une école maternelle, certifiée Passive House, donc avec un gros travail sur les détails thermiques, d'étanchéité à l'air, de ponts thermiques linéiques, structurels, une enveloppe compacte, très simple, et on arrive à un prix total de mur à 336 euros hors-taxe, avec un bardage de qualité assez épais. On essaye de minimiser aussi le plus possible les éléments en plastique dans les murs, tant qu'on peut. Donc tout ce qui est pare-pluie souple ou frein vapeur, les freins vapeur en membrane, mais on ne peut pas toujours le faire. Dans ce cas-là, on l'avait fait. Donc il y a un pare-pluie en fibre de bois extérieure de 60 mm, et puis un voile contre-ventant qui fait office de frein vapeur aussi à l'intérieur. Ici, on est sur le cas de maison individuelle. On est dans un contexte rural, une maison très simple. On a sorti le mur à 264 euros hors-taxe. On a un bardage ajouré, un pare-pluie en fibre de bois, une structure en poutre en I. C'est une mise en oeuvre préfabriquée. Et c'est une maison qui est quasiment passive. On est sur du triple vitrage, VMC double flux, poêle à bois, avec une consommation, je crois, de 3 ou 4 stères de bois par an, et une maintenance de VMC de l'ordre de 150 euros par an. Donc une maison confortable et peu chère à la maintenance. Ici, un autre cas. Donc on est en région, on est près de Tours, à Bourgueil. Une école, avec encore un autre type de mise en oeuvre, où on est sur des murs préfabriqués, avec à l'intérieur un panneau contreventant, un fermacelle directement mis sur le panneau, pour éviter au maximum les doublages, tant qu'on peut. Et puis à l'extérieur, un enduit terre-chaud, directement appliqué sur la paille. Donc le projet est sorti à 358 euros hors taxe du mètre carré. C'était en 2017, 2018. Et voilà, on a essayé de faire un projet assez simple, où là aussi, au niveau du dessin, on essaye d'anticiper le plus possible l'application des enduits, pour que ça se fasse simplement, et la mise en oeuvre des bottes de paille. Ici, un autre projet, près de... dans le Loiret, à Courtenay, où on a encore un autre type de complexe de murs. On est sur des murs préfabriqués, également, avec des poutres en I. Il y a une structure primaire bois-métal, sur l'ensemble du projet. On est sur une toiture assez légère, puisqu'on est sur une étanchéité en EPDM. Et les murs sont composés de cette façon, avec un voile contre-vente à l'intérieur, un parpli en fibre de bois à l'extérieur, un bardage bois et un doublage à l'intérieur. Là, on est sorti à 317 euros hors taxe du mètre carré de mur de vie de 2017. Ici, on est en plein dans Paris, donc site très dense, une école maternelle, également, avec une structure poteau-poutre, plancher CLT, et les murs en paille préfabriqués, ont été posés entre les planchers. Alors là aussi, c'est un peu la même chose, on a un bardage bois, un parpli... Alors on n'a pas de parpli en fibre de bois, on a un parpli souple, un voile contre-ventant, les bottes de paille, un autre voile à l'intérieur, puis un doublage. Et enfin, une maison individuelle, donc plus récemment, 2019, avec, pareil, on essaye d'optimiser la préfabrication avec des éléments rigides, facilement portables, et de découper la maison de façon à ce que le montage se fasse le plus facilement possible. Donc vous voyez, c'est très compliqué de faire une moyenne. En fait, j'ai tout fait pour décourager à faire des moyennes. Parce que, pour moi, il n'y a que des cas particuliers. On navigue, les écarts sont très importants, entre 250 et 350 euros du mètre carré hors taxe de mur. Ça dépend des revêtements, essentiellement. Ça dépend de la structure. Ça dépend de la hauteur aussi du projet, de son contexte. Mais ça donne un peu une idée générale. En tout cas, j'espère que c'est l'objectif. Et sachant que c'est des projets très qualitatifs, les retours sont tous très très bons, les consommations sont réduites par entre 5 et 10 par rapport à ce qu'on pourrait faire de manière plus conventionnelle. Donc, vive la construction en paille, ça marche super bien. Il faut juste... Enfin, c'est jamais gagné d'avance, surtout avec les problèmes d'aujourd'hui. Je vous donne un contre-exemple. Là, c'est un projet de logement qui est en cours de chantier où on voulait faire ça en paille. Et on a été obligés de varianter pour réduire la taille de la structure. Donc, on avait une structure des montants de 350 mm. On a été obligés de la réduire à 200 ou 220, je ne sais plus. et de mettre de la laine de bois où on aurait pu mettre du grammytherme ou un autre isolant biosourcé. Et là, on a réduit. On est passé sur ce projet-là. Donc, ça, c'est une analyse de devis de cet été. Ça date du mois de juillet. On est passé de 314 à 266, sans le bardage. Donc, on a économisé 50 euros. En gros, 50 euros du mètre carré, ce qui n'est pas négligeable sur une opération pareille. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui... Oui, alors, ça, c'est aussi une analyse que m'avait transmise Émeric Prigent sur les prix qui tournent en gros, avant crise Covid Ukraine et les prix d'aujourd'hui. Et donc, il y a une nette augmentation qu'on a, je pense, un peu tous constaté en 2022. Et pour moi, l'issue de ça, c'est d'être très attentif, finalement, sur la structure, dès la conception. Donc, les architectes ont un rôle très important à jouer. Le maître d'ouvrage aussi, dans l'écriture du programme, pour aller vers de la compacité, de la simplicité, essayer de jouer sur les structures primaires et secondaires pour éviter d'avoir, entre les bottes de paille, des montants en bois trop gros. Le poteau-poutre reste très, très souvent la solution qui permet pas mal de flexibilité entre la thermique et la mécanique. Et puis, il y a tout ce qui arrive sur le marché avec ce que je dis, des dérivés de la paille, la paille insufflée, tous les matériaux peu sourcés autour de la paille. Nous, on constate que quand la paille est demandée, il y a toute la famille des beaux sourcés qui se fient. l'agent Baptiste Hébard m'avait dit il y a quelques années que la paille est servée de locomotive aux biosourcés et au bois. Je trouvais que c'était une très belle image et on le constate tout le temps. Quand on propose la paille dans les programmes, ça, c'est l'idéal. Et dans les projets après, dans les réponses architectes, eh bien, on a la laine de bois qui suit, la structure bois, évidemment. on peut avoir du chanvre, on peut avoir du coton recyclé, de l'herbe de Belgique avec la marque Gramytherm qui se développe en France. Je vous invite à vous pencher sur ce produit qui est très intéressant, qui marche depuis un moment dans les pays périphériques à la France. Puis en France, j'ai l'impression que c'est plus lent. Et là, par exemple, on travaille sur un concours de logement où la paille insufflée paraît être une bonne alternative à la botte de paille elle-même. Donc, depuis la botte de paille, initialement, qui nous amène ici, finalement, moi, je découvre de plus en plus de produits. voilà, il y a la botte de 22, il y a l'ITO paille, il y a toutes ces choses-là qui aident, à mon avis, à ce que la paille reste compétitive malgré l'inflation. Voilà, c'est pas gagné, mais il faut... Enfin, en tout cas, on essaie de travailler dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup, Comentin. Merci. J'ai une petite question, parce que là, on a des prix mètres carrés, on a bien vu que tout dépend des projets, mais par rapport à une construction conventionnelle, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je pense que c'est toujours un peu plus cher de faire de la qualité que de faire de la merde, c'est sûr. C'est pour les maîtres d'ouvrage qui sont dans la salle, c'est ça ? Oui, voilà. Il faut arrêter de faire des bâtiments avec du plastique et du béton, ça, on le sait tous. Et c'est vraiment dans la programmation, c'est à ce moment-là qu'en fait, presque tout se joue. Donc, maintenant, on voit dans les candidatures de plus en plus de pailles proposées dans la programmation. C'est courageux, parce qu'avant, on ne parlait pas de matériaux dans la programmation. On ne disait pas si c'est en béton, en bois. Et ça, vraiment, j'encourage beaucoup les maîtres d'ouvrage, les AMO, à travailler dans ce sens-là, parce qu'ils ont déjà fait la moitié du chemin. Et après, le relais, c'est les architectes, les entreprises qui affinent finalement le travail. On va en reparler, effectivement, sur les appels d'offres. On a une table ronde sur les appels d'offres et quelle est la manière d'intégrer les matériaux biosourcés. Alors, peut-être, y a-t-il des questions dans la salle sur le coût ? Allez, je passe le micro. Merci de vous présenter. Cédric Camelin. Juste une observation, en fait, le coût des murs représente maximum 20% du coût d'une maison individuelle, juste pour une maison. Donc, on peut se battre à faire moins cher d'une technique par rapport à l'autre. On va impacter que sur 20% au global. Il suffit, à mon sens, d'enlever quelques mètres carrés au projet pour se payer de la qualité. Oui, ce qui coûte cher dans un bâtiment, c'est surtout les vitres. Les vitres, c'est 6 à 8 fois, 10 fois plus cher qu'un mur. Donc, il faut être très attentif à la surface vitrée. Il faut que ce soit lumineux, confortable et tout ça. Mais il ne faut pas survitrer. Je dis ça parce qu'on sort d'un héritage où on survitre les façades rideaux, tout ça. Donc, il faut essayer de repenser les murs pleins parce que ça coûte moins cher. Merci. Eddy, tu as une question. Merci de vous présenter. Bonjour. Frédéric Leron, directeur du CIE de la Vienne et de l'Agence des Territoires. Je voulais savoir, merci pour ces présentations déjà, et savoir s'il y avait des retours de la part des habitants ou des usagers sur les qualités d'usage au-delà des questions de prix et notamment sur la qualité de l'air et éventuellement le confort hygrothermique. Oui, on a dû faire une quinzaine de maisons et plusieurs bâtiments publics dans le tertiaire, en scolaire et on n'a que des retours très positifs sur le confort, donc le confort thermique. Sur la qualité de l'air, c'est essentiellement, c'est très lié à la ventilation. Alors, sur des équipements, on peut ventiler en double flux. Sur des maisons, ça ne passe pas toujours au niveau du budget. Ce n'est pas toujours désiré aussi. Je n'ai pas l'impression qu'on soit une culture dans l'habitat de la double flux en France, donc il faut composer avec de la ventilation naturelle assistée ou de la simple flux classique. Et c'est surtout pouvoir ouvrir les fenêtres, avoir des espaces traversants, sur le logement, c'est ça. Et après, les enduits, les enduits qui sont minoritaires, j'ai l'impression, dans la construction de paille, moi en tant qu'architecte, c'est souvent la filière sèche, qui prévaut, les enduits apportent énormément au confort. Donc, quand on peut mettre des enduits à l'intérieur, sur la paille, c'est toujours mieux. Sur le confort, sur la qualité d'air, l'humidité relative dans l'air de l'habitat ou du bâtiment, ça, ça joue énormément. Une autre question ou une remarque ? Juste une petite remarque. J'ai l'impression, Mathieu Bette écho de scope dans les Hautes-Alpes, que l'inflation, elle est plutôt bonne pour la paille parce que la lettre de bois, ça augmente beaucoup, beaucoup plus vite que la paille. Oui. Le problème qu'on a rencontré, c'est en fait la structure qui doit pas... Il faut être très vigilant, les architectes et les ingénieurs, on doit être très vigilant à veiller à ce que le... Mais on peut faire des murs en paille avec une ossature qui fait pas la lingeur de la paille. Donc voilà, ça c'est... Mais c'est pas toujours possible d'un point de vue structurel. Parce que quand les bâtiments sont un peu plus importants, que les charges sur les planchers sont importantes, qu'il y ait des portes à faux, enfin le moins possible, ou des surfaces vitrées, des choses comme ça, il y a toujours tout un tas de difficultés structurelles. Donc si on y arrive, tant mieux. Une question au fond. Oui. Léonard Morche, Chapantier, et responsable technique Société Molle Proclimat. J'ai juste une petite question parce que là, vous avez parlé aussi de gramitère. Donc c'est pas forcément une question par rapport aux coûts, c'est plutôt une question technique. Comment vous arrivez dans le contexte du cahier 37-13, avec les différentes conditions conditions de mesure, la résistance frangique, alors 28 degrés, 85-95% de l'humidité relative, à positionner dans certaines parois, comme vous l'avez montré, toiture plate, le bio-sourcé ou la paille. Est-ce que vous gardez par exemple cette humidité relative au point crucial de 85-95% et comme vous le faites pour vraiment avoir une bonne réponse qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de force moins à moi, c'est sûr. Merci. Sur les projets importants, il y a un ingénieur thermique et environnemental qui vérifie les points de rosée, les sujets de condensation, le comportement de l'humidité dans les murs. Je ne sais pas si je réponds tellement à la question. Donc ça, on regarde, on suit les règles pro. La troisième édition des règles pro paille qui précise pas mal de choses sur les rapports SD, intérieur-extérieur. Donc voilà. Et après, au niveau de la charge d'humidité qui est développée dans le bâtiment, que ce soit de l'habitat ou des équipements, c'est très variable. S'il y a des locaux à sommeil ou pas, on ne va pas proposer les mêmes compositions de murs. Deux questions ou remarques avant de clôturer ? J'ai dit deux. Périne Marmin, je suis CEP à Grand Poitiers. Ma question porte plutôt sur la rénovation. Alors j'imagine que pour la rénovation, les coûts sont vraiment du cas par cas. Mais est-ce qu'au niveau de l'échelle de prix, on reste sur les mêmes que pour de la construction ? Alors je n'ai jamais de rénové de bâtiment en paille. Je ne suis pas bien placé pour en parler. Peut-être que dans la salle, il y a des architectes qui l'ont déjà fait, qui pourraient répondre à la question. Je sais qu'il y a des ITE paille qui se développent de plus en plus avec la paille de 22. Il y a eu des exemples, des très beaux exemples à Paris, et puis dans d'autres endroits où on peut fixer la botte de paille avec des sangles, où on peut la fixer avec des ossatures secondaires. Donc ça, c'est en plein développement. Effectivement, la paille, dans certains cas, se présente bien pour isoler par l'extérieur. Mais oui, effectivement, c'est du cas par cas. Bonjour, Arthur Perroton, Charpentier. Je me demandais si vous trouvez des entreprises qui maîtrisent déjà ces techniques ou elles se forment avec vous, vous les formez, ou est-ce que c'est compliqué de trouver ces entreprises ou pas ? Alors, il y a 15 ans, oui, mais maintenant, c'est de plus en plus facile. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se forment. Il y a toute une génération d'artisans et d'architectes qui ont entre 25 et 30 ans qui sont à fond sur le sujet, qui ont plein de propositions à faire. Donc, je dirais que c'est de plus en plus facile. On les trouve sur les sites qui relaient les projets bois, tous les prix sur les constructions bois, sur les constructions biosourcées, régionales. Là, on trouve pas mal d'infos pour trouver des entreprises qui sont formées et qui en font de plus en plus. Sur tout le territoire français, on en trouve. Après, il faut vérifier si elles sont adaptées aux projets, si elles font plutôt des petits projets, des gros projets, des marchés publics, des marchés privés. Ça, il faut le vérifier à chaque fois. Oui, Corentin, coucou. Est-ce que tu peux nous donner aussi le prix de la matière première ? On en a parlé à chaque fois. On m'a dit que la paille, ça coûtait 3 euros, une botte de paille. J'espère que je ne dis pas une bêtise. Luc ? Ça a monté. Alors, depuis la crise ? 5. 5 euros, une botte de paille fournie posée. Non, non. Non, non, pas plus. Donc, ça... À l'achat, pardon. 150 euros la tonne à peu près, voilà. Mais 5 euros une botte de paille qui a été stockée. 5 euros, une botte de paille à l'achat ? Une botte d'un mètre de long par 37, 47 centimètres. 5 euros à peu près, quoi. Ça peut augmenter à 6, même. Excusez-moi, c'est vrai que je connais moins ces prix parce que c'est les prix fournitures et moi, j'ai plus les prix entreprise, finalement. Et ensuite, dans les différents devis que tu nous as montrés, on voit qu'il y a quasiment un doublement du prix du MOB en 10 ans. Donc, quelle est la part de la hausse du prix du bois dedans ? Est-ce que tu as réussi à... Ça, je ne sais pas. Les ex-Mob. Je ne sais pas. Ça a beaucoup augmenté. Avant, on arrivait à sortir des maisons à... Enfin, entreprise, pas hors de l'autoconstruction à 250 euros. 250 000 euros. Maintenant, c'est impossible. On n'y arrive pas. Alors, Hugues, Hugues Petit-Etienne de la filière bois, si tu pouvais nous donner une indication sur la hausse du coût du bois. Je ne te vois pas. Il est là, Hugues, ou pas ? Oui, je l'ai vu tout à l'heure, il se cache. Excusez-moi, je me permets d'interrompre. Merci, Hugues. Merci, Eve, pour cette super question. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est... Enfin, la hausse du prix du bois, elle a subi comme beaucoup de matière un phénomène international qui est déconnecté de notre bonne volonté locale. Donc, on était contents au début. Je représente la filière forêt bois à l'échelle régionale, Chibois-Nouvelle-Aquitaine. Donc, on était contents au début parce que nous, on milite pour l'usage du bois français dans les bâtiments et d'un seul coup, on se retrouvait avec un bel appel d'air parce que les bois d'importation ont déserté le territoire français. Donc, c'était sympa les premières semaines, les premiers jours, puis on s'est vite rendu compte qu'on ne peut pas compenser. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête au niveau national, mais on parle de 40% de part de marché de bois d'import du jour au lendemain. Et ça, ça a été compliqué. On n'a pas pu suivre. Ça a eu un impact aussi au niveau de la forêt parce qu'il y a des acheteurs étrangers qui viennent acheter du bois, qui sont venus acheter du bois aussi en France. Et tout est revenu plutôt à la normale sur le bois d'oeuvre, mais il y a encore des difficultés sur tous les produits un peu plus de niches comme les panneaux de contre-vendement, les panneaux isolants. Mais en tout cas, sur le bois d'oeuvre, on est revenu sur une situation, l'augmentation a arrêté, mais on est bien sûr sur des prix plus élevés qu'avant la crise. Après, c'est pareil, la question du coût, c'est un piège. Merci beaucoup. Alors si vous avez des questions sur le coût ou autre chose, allez voir Hugues tout à l'heure. Après, ça dépend de quoi on parle, toujours pareil. Merci Hugues. Un complément ? Moi, je veux bien faire un petit complément et ce qui serait intéressant, c'est d'éviter de parler maintenant au coût de la botte, mais plutôt au mètre carré ou au mètre cube. Je pense que ceux qui font de la paille à façon seront d'accord avec ça parce que tous les autres matériaux, on les parle en mètre carré ou en volume plus qu'une botte de paille. On n'arrive pas à représenter ce que ça fait en mètre carré. Je pense qu'il faudrait qu'on ait cette vocabulaire-là. Ça reste très généralisé comme valeur. On le voit, c'est jamais simple. Dès qu'on part de coût, c'est jamais très, très simple. Merci beaucoup Corentin. On pourra continuer les échanges sur le coût ou autre chose avec toi lors de la pause déjeuner. Je te remercie. On peut l'applaudir bien fort. Alors maintenant, il est temps d'accueillir le président de la région Nouvelle-Aquitaine, M. Rousset. Effectivement, on clôture cette première matinée. Donc, président Rousset, vous le savez, c'est le premier congrès national, premier congrès national de la construction paille en Nouvelle-Aquitaine et il se passe à Poitiers dans votre région. C'est incroyable. Je sais que vous ouvrez énormément entre Néo-Terra, la feuille de route construction durable. On sait que la rénovation, construction, les filières bas carbone sont bien en main avec vos services et avec vous. Donc, merci. Et puis, quand même, une petite notion spéciale. C'est grâce à vous, à vos services, qu'ici, en région Nouvelle-Aquitaine, on a pu développer la structuration de la filière paille en Nouvelle-Aquitaine qui a plein d'autres projets, notamment avec Odeïs. Donc, M. le Président, je vous laisse la parole. M. le Président, vous avez dit beaucoup de choses, c'est-à-dire... Je vous ai tout... Oui. Mais c'est que je sais que vous êtes bavard, M. le Président. Merci. C'est pas faux. J'ai tant à dire. Non, non, d'abord, je suis très heureux avec Guillaume Rioux, avec les collègues de la région qui suivent ces politiques de venir clore ce premier congrès. Merci de nous avoir invités, même si on vous a un peu accompagnés. Largement accompagnés. Techniquement, financièrement. Voilà. Alors, je suis pas un spécialiste du bâtiment, mais vous savez, quand on a été responsable de collectivités publiques, de maîtrise d'ouvrages, de commandes publiques, pendant pas mal de temps, on acquiert quelques compétences d'une certaine manière. Je dis un mot sur la commande publique parce que je vais visiter un jour une entreprise qui est dans la Creuse, je crois, et qui fait du lamellécollé bois pour les communes qui font la charpente d'une salle polyvalente, d'un préau, et qui me disait la chose suivante par rapport à la réflexion qui a été faite par le précédent intervenant. 70% de la commande publique dans les communes écrivent bois du Nord. On peut dire qu'on veut faire en bois, mais on écrit bois du Nord. Et quand on écrit bois du Nord, on fait venir du bois du Nord. On aura compris. Pas forcément, non, non. Les pays d'Europe du Nord. Les pays d'Europe du Nord. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de forêt dans le Pas-de-Calais, d'ailleurs. Donc, on a un travail, nous, responsables des collectivités publiques, d'écrire correctement les cahiers des charges. Parce que souvent, c'est du copier-coller, si j'ose dire. Et vous savez que dans le Limousin, par exemple, on n'est pas dans le Limousin, mais on a du Douglas qui va mourir sur place, pourrir sur place, s'abîmer. Et le Douglas convient très bien, d'ailleurs. On peut critiquer parce qu'il appauvrit le sol, mais en même temps, il est capable de faire des structures en lamelle et collée, éternelles, quasiment. Ensuite, à côté de la commande publique, on a effectivement cette aventure dans laquelle j'ai engagé d'abord la région aquitaine et puis maintenant la région Nouvelle-Aquitaine par rapport au réchauffement climatique. Donc, j'ai convoqué à travers des amis scientifiques plus de 400 scientifiques pour documenter, renseigner, convaincre que le réchauffement climatique était pas simplement une urgence, mais supposait des politiques publiques audacieuses dans le temps, crantées dans le temps, dans tous les domaines de nos responsabilités. Et ces domaines de responsabilité, ça peut être de supprimer le diesel dans les bus où l'on emmène les enfants à l'école. On fait rouler 5 000 bus par jour et je veux dédiézéliser tous les bus. Je veux dédiézéliser tous les TER. Inventer le train léger du futur, d'où l'initiative de créer à Sainte un campus ferroviaire pour inventer le train de demain et la remotorisation les alternatives. Il en est de même pour l'agriculture sur la sortie des pesticides et de répondre aux impasses que peuvent rencontrer les agriculteurs. Et dans le domaine de la construction, on a deux axes. Le premier axe, c'est d'être exemplaire quand on fait un lycée ou quand on réhabilite un lycée. Et je tenais avec Guillaume Rioux qui s'occupe plus particulièrement des transitions climatiques, écologiques à la région, énergétiques aussi, de venir à votre congrès pour vous saluer, voir auparavant l'exemple de la construction paille du Crous qui est effectivement... Alors, j'avais vu d'autres exemples dans la Soule au sud de la Nouvelle-Aquitaine dans un village qui s'appelle Moléon. Il y a une entreprise qui fait de la paille qui fait de la paille pour faire les protections sur le toit, qui fait de la paille pour construire. Et donc, il est intéressant pour nous à la fois en tant que maître d'ouvrage, mais aussi, même si on n'a pas vraiment la compétence, parce que, vous savez, les compétences sont un peu mal réparties entre les pouvoirs publics locaux. Je lisais la note d'une de mes collaboratrices qui est allée faire un stade, un stage Erasmus en Catalogne et elle me listait les compétences qu'a la Catalogne. Je rêve. Je suis jaloux, si vous voulez dire. Mais ça ne marche pas en France. Nous, on marche à l'envers. Et donc, il y a ces aspects. Comment, sur le bâtiment, on peut être innovant ? Alors, il y a plusieurs pistes. Ce que l'on a fait sur une opération qui s'appelle, je ne retrouve plus le nom, bâtiment durable. BDNA. BDNA, bâtiment durable en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Le fait de demander toujours par la commande publique, lorsque une commune, une collectivité ou une entreprise nous demande de l'accompagner, on met des conditions pour que le bâtiment soit durable. qu'il y ait une baisse de la consommation, un confort à l'intérieur, qu'il y ait l'utilisation de l'éclairage naturel. Aussi, il y a toute une démarche qu'on utilise le plus possible des matériaux biosourcés dans tout cela. Et puis, quand il y a ce type de piste-là, bâtiment paille, l'idée est de dire qu'on va accompagner cette filière, alors on va accompagner la filière bois, bien entendu, plus largement. Vous savez que la France a un retard colossal sur l'utilisation du bois comme bois d'oeuvre. Colossal. On importe ou on ne le fait pas. Moi, je me souviens dans une vie antérieure avoir créé sur l'agglomération bordelaise un village bois. Eh bien, ça n'a pas marché, ça ne s'est pas diffusé dans le public. Pour quelles raisons ? Le lobby du béton, le fait que les architectes ne relayaient pas, ne faisaient pas ces propositions, que nos artisans, et j'en ai vu un ce matin qui se déploient aujourd'hui avec des formations relativement simples, nous a-t-il dit, vers l'utilisation de la paille compressée. Entreprise Merlot, vous nous parlez d'un... Oui. Je n'avais pas dû faire de la pub. Vous voyez, moi j'y vais. Et puis, il y avait Yellow aussi, je pense. Allez, hop, c'est placé. Donc, l'action de la région dans ce domaine-là peut être très efficace, exemplaire d'un côté, démonstratrice de l'autre, accompagner aussi les entreprises de logement social parce qu'avec elles, on peut avoir une vraie négo pour faire des bâtiments. Quand on fait dans les bâtiments un peu importants comme le CRUS des actions de protection thermique, par l'extérieur, on peut le faire plutôt d'ailleurs sur des bâtiments publics ou des bâtiments collectifs que sur des maisons individuelles. C'est les autorisations en centre-ville souvent ? Alors là, vous savez que la région, malheureusement, on n'a pas de responsabilité réglementaire. Sinon, avec vous, ça aurait filé, les ITE. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, moi, je suis très curieux à l'égard de l'acte de construire, très curieux à l'égard de l'innovation en général. Et cela montre qu'on ne peut pas opposer ce qui est innovant et ce qui est écolo. Je le dis parce que souvent, j'entends des débats un peu... Là, on voit qu'avec un... Peut-être un des légumes ou un des pailles, quelque chose, un matériau qui est le plus ancien, on peut faire quelque chose d'hypermoderne. Parce qu'on était dans une salle ce matin, c'est zéro degré à l'extérieur. Je crois que la salle n'était pas chauffée. ou très peu. On voit tous ses avantages. Et je pense qu'il faut qu'on sache aussi... Je m'arrêterai là parce que vous avez raison de dire... Mais je ne dis pas trop de bêtises. Ah non, c'est parfait, c'est parfait. Alors, innovant et performant. J'avais presque envie de rajouter performant. Non, mais ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, ce qu'on n'a pas réussi encore à faire, notamment pour les ménages modestes, notamment pour les ménages modestes, c'est de se dire, on fait une couverture paille, pressée ou botte, plutôt pressée d'ailleurs pour limiter l'extension. Quel est le temps de retour sur mon investissement ? Comment, moi, qui suis employé dans un supermarché, qui est une petite maison, un appartement, etc., est-ce que je vais faire un prêt, même s'il y a une aide de l'État ? Comment je m'y retrouve ? Parce que c'est considérable. Les économies en matière d'énergie, le confort, tout ça, c'est évident. Pourquoi on n'arrive pas à massifier cela ? La réflexion, elle est importante. On avait, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, un organisme qui était un tiers payant. C'est-à-dire, on avançait l'argent. Manque de chance, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, vous me direz, c'était à l'époque où les prêts étaient à 0%. Ceux qui voulaient le faire, ils pouvaient le faire. Donc, on a une réflexion à avoir. Alors, je ne sais pas qui demain aura la compétence sur le logement, mais le vrai problème, c'est de déclencher l'acte d'investissement. C'est de faire basculer avec cette démonstration. Alors, est-ce que le chèque rénovation thermique est le bon dispositif ? Est-ce que la mobilisation des artisans est aussi un élément ? Est-ce que la mobilisation des architectes est aussi un élément ? Est-ce que la massification et la préfabrication des éléments est aussi un élément ? Mais, pour nous, au niveau des pouvoirs publics, et c'est en tout cas une réflexion qu'on a au niveau de la région, comment on passe à l'acte ? Comment on passe à l'acte et comment on massifie cela ? Parce que derrière, ce qui est intéressant, c'est que c'est un revenu d'appoint pour les agriculteurs. On nous disait, Guillaume, qu'il y avait combien de milliers de tonnes dont on ne savait pas quoi faire, là ? qu'on a parlé de 15 000 tonnes pour le secteur. Le chiffre exact, il s'exprime en millions de tonnes. De toute façon, en France, on produit 40 millions de tonnes de blé sur environ 9 millions d'hectares. Vous multipliez par 3, 4 tonnes de pailles hectares et vous faites le calcul. La ressource est inépuisable, mais en tout cas largement suffisante à l'opération. Il ne faut pas oublier les éleveurs quand même. Oui, tant qu'il reste. J'ai une question. C'est une question ? Mais Émeric, il est poil à gratter, vous savez, alors je me méfie. Non, c'est vraiment une question. Je voulais répondre par rapport à dire qu'on a du mal à déclencher l'acte chez les particuliers. L'enquête trémie de l'ADEME qu'elle fait tous les 3 ans montre que l'acte, ce n'est pas un problème. Il y a en 3 ans, 2 tiers des maisons en France ont subi un acte de rénovation. Ce qui est monumental. Il y a des milliards d'euros qui ont été investis dedans pour un résultat quasiment nul. Parce que ce n'est pas un investissement global. Et aussi parce que la clé, c'est le contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Du coup, la majorité des actes ne servent quasiment à rien. Et ils sont financés par de l'argent public. Et c'est vraiment ça le problème. Mais je sais que ce n'est pas vous qui avez la main dessus. Bien. Merci pour cette précision. Ben voilà. Alors. Je n'ai pas de chute à mon visco. Merci. Enfin moi, je peux vous dire qu'on a une région Nouvelle-Aquitaine extrêmement engagée dans tout ce qui est filière bas carbone. et que ça a permis de déclencher énormément de choses sur les territoires et pour les acteurs. Donc effectivement, je crois qu'une des notions pour déclencher les choses, c'est la sensibilisation, c'est l'information, la formation, c'est ce que vous mettez en place. répétition. C'est la pédagogie, ça ? C'est un peu de la pédagogie. Effectivement. Mais tenez compte de cette réflexion qui est purement économique. Comment, à 65 ans, on part à la retraite, on a envie de s'occuper de sa maison, on a envie de s'occuper de son logement. Est-ce qu'il faut que je... Alors, j'ai une espérance de vie 20, 25, 30 ans. Est-ce que je peux faire un emprunt de 20, 25 000 euros pour avoir une rénovation globale ? Est-ce que j'ose le faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout dans le débat des retraites aujourd'hui. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Merci. Alors, on va clôturer cette première matinée. Merci d'être venu. On est ravis. Juste, vous savez, le Président Rousset, tout à l'heure, a visité le restaurant universitaire. C'était une visite purement technique. Et ce soir, nous avons la chance de pouvoir le visiter aussi. Je vais vous demander de scanner le QR code. Eh oui, un peu de technologie. Le Président parlait d'innovation. Alors, on y va, on y va. De scanner le QR code, et c'est peut-être un peu trop haut, on va trouver des solutions. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous inscrire pour qu'on puisse juger à peu près du nombre de personnes intéressées pour la visite. Si vous n'êtes pas intéressé pour la visite, qui se passe de 17h45 à 18h45, ne martyriser pas votre téléphone, il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé, en revanche, on est intéressé d'avoir à peu près un nombre. Et donc, effectivement, c'est le CROSS qui nous accueille, Julien Michaud qui nous accueille. Donc, voilà. Et c'est une réhabilitation. J'ai parlé de construction ? Non ? Ah oui, donc on me demande de préciser dans l'oreillette que c'est une réhabilitation. Effectivement, vous verrez tout ça tout à l'heure. Et donc, c'est l'heure de la pause déjeuner. On revient en salle vers moins 5 ? 2h moins 5 ? Allez, 13h55 ? Ça vous va ? Et n'hésitez pas pour les margements mages et n'oubliez pas votre petite mise en réseau. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501